Dans la vie, il n'y a que des commencements, puis il y aura peut-être encore, maintenant, j'entame encore une autre période de ma vie, et il y aura d'autres commencements, je ne les connais pas encore. Donc c'est de l'optimisme ? Voilà, disons que c'est ça. Il y a les commencements des films, chaque fois, des commencements des pièces de théâtre, mais il y a des commencements aussi de vos amours, c'est ça, donc chaque fois, autrement dit, vous oubliez les fins, mais vous ne retenez que les commencements, par optimisme ? Par optimisme, non, je n'oublie pas, oui, bien sûr, la fin, de toute façon, c'est terminé, il n'y a plus rien, alors il y a un commencement. De toute façon, il y aura une fin aussi à ce commencement, donc dans la vie, il n'y a que des commencements, puis il y aura peut-être encore, maintenant, j'entame encore une autre période de ma vie, et il y aura d'autres commencements, je ne les connais pas encore. Donc c'est de l'optimisme ? Voilà, disons que c'est ça. Mais on dit que, est-ce que par exemple, on dit quand un film s'arrête, quand un film est très beau, quand un film, vraiment, quand vous avez tourné de très grands films, on dit qu'il y a une émotion, un chagrin, parce que tout s'arrête, est-ce que c'est parfois comparable à cet arrêt, en plus faible, à l'arrêt d'une aventure amoureuse avec un homme ? Ah non, je ne crois pas que ça soit comparable. Non. C'est très difficile de se séparer de quelqu'un qu'on a aimé. Oui. Quand on termine un film, c'est, bon, c'est triste, enfin, c'est nostalgique. Oui. Et puis, mais bon, puis on ne l'oublie pas. Oui. Puis on recommence un autre film. Il y a une équipe qui se dissout après. Il y a une équipe qui se dissout. Oui, c'est toujours un peu nostalgique, c'est vrai, c'est mélancolique, disons, plutôt mélancolique. Mais ça n'est pas triste quand on se sépare de... C'est très difficile de se séparer de quelqu'un qu'on a aimé. C'est grave, c'est difficile. Alors, c'est vrai, vous dites que vous êtes très timide, et en même temps, vous avez enchaîné film sur film depuis l'âge de 16 ans, vous avez joué des pièces de théâtre, vous aimez rire, vous aimez faire rire, et en même temps, vous publiez cet ouvrage dans lequel vous découvrez beaucoup, notamment en parlant de votre vie privée. Comment expliquer, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Ah ben, il y a une contradiction, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal... Vous savez, j'ai été sollicitée avant pour le faire, ça. Et je ne pensais pas le faire jamais, ça, de parler de moi, ça me paraissait absolument impossible. Ça s'est fait, je crois, justement, à cause de Serge Toubiana, parce que Serge est un ami, nous sommes beaucoup plus proches maintenant, après ce travail que nous avons fait ensemble. Mais ça a commencé comme ça, moi on m'avait déjà sollicité... Mais pourquoi vous ne vouliez pas raconter vos souvenirs ? Parce que justement, je ne voulais pas, c'est difficile, vous me dites, je livre de moi-même, j'aime pas me livrer, j'aimais pas me livrer, j'avais pas envie de parler de moi, ça m'ennuie de parler de moi, puis ma vie privée. Justement, et puis dans le fond, je crois que ça m'a fait du bien, finalement, de parler de moi. Pourquoi ça vous a fait du bien ? Je crois que c'est un peu comme une thérapie, j'avais besoin de me secouer, de tirer ça, je ne parlais pas, j'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de parler de moi. Ça m'ennuie, vous savez, répéter toujours les mêmes choses, et puis je n'ai pas seulement répété les mêmes choses, c'est des choses en plus que je gardais en moi et que je ne sortais pas. Puis j'avais pas envie de le faire, par pudeur, par que ça me semblait tout à fait inutile, j'ai jamais aimé de toute façon parler de ma vie privée. J'ai parlé de l'essentiel. Oui, bien sûr. Alors, exemple d'ailleurs de la violence que vous faites à votre timidité et à votre corps, c'est vos débuts de comédienne, vous avez 16 ans, et vous êtes dans une revue qui s'appelle, vous préparez une revue qui s'appelle « Je chante » ? Non, 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 c'est-à-dire que j'ai fait un film, c'était la première fois où je mettais les pieds dans un plateau, c'était pendant les vacances. J'ai fait de la figuration tout à fait par hasard dans un film qui était « Je chante ». C'était le premier film d'un jeune chanteur dont on commençait à parler beaucoup, qui était Charles Trenet. Et puis, il s'est trouvé que pendant le tournage de ce film, où je ne faisais rien, je faisais de la figuration, il y avait une vieille comédienne qui m'a même trouvée sympathique, charmante, drôle, ayant peut-être quelque chose, et qui m'a dit « Bon, tu devrais aller voir, il y a Wilmets, moi je ne savais même pas qui était Wilmets, qui monte une revue ». Wilmets, c'était très connu pour « Servus ». Moi, je n'avais jamais rien vu de Wilmets ni de revue. Et donc, je suis allée, pour aller très très vite, là je suis allée à… Bon, non, mais enfin, elle m'a dit « Tu vas aller trouver un tel ». C'était un régisseur, bon, je le suis après, d'ailleurs, qui s'appelait Edmond Rose, qui était le régisseur de Wilmets. C'était au Bouffe Parisien. Moi, je suis arrivée là, et il est allé vers moi tout de suite, il m'a dit « Ah bon, tu as une chanson », il m'a tout de suite tutoyée. Moi, je n'avais pas l'habitude qu'on se tutoie comme ça tout de suite. Et puis, il m'a demandé si j'avais une chanson, bien sûr, je n'en avais pas à cette époque-là. Il y avait une chanson de Piaf, d'ailleurs, qu'on n'entend plus jamais, qui était un jeune homme chantait, une fille rêvait. Il se trouvait que c'était une espèce de rengaine, de Piaf, comme ça, et donc, je la connaissais. Donc, j'ai passé cette audition le jour même, devant Wilmets. D'ailleurs, j'ai commencé les premières paroles de la chanson, je me suis écroulée en larmes et j'ai été engagée. Vous avez été engagée, mais après, vous avez fait une jaunisse. Oui, parce que ça ne me plaisait pas du tout. En réalité, il s'est trouvé que… On m'avait donné… Il y avait des tas de petits rôles dedans. Oui, mais enfin, bon… Une petite arrière, je ne sais pas quoi. Et puis, ça ne me plaisait pas. Et comme ça ne me plaisait pas, j'étais de plus en plus mauvaise. On me retirait mon rôle. Et d'autre part, je mentais à ma mère parce que, comme j'étais supposée tourner dans « Je chante », je n'allais pas tourner. Et je venais au bouffe parisien en disant à ma mère qu'évidemment, j'allais tourner, puisque là, c'était quand même là où j'étais censée être. Vous mentiez déjà. Et je mentais. Non, je ne mentais pas déjà parce que je ne suis pas très, très menteuse. Mais là, j'ai vraiment menti. Et ça m'a collé une jaunisse parce que, bon, moi, je ne m'en suis pas rendue compte. Oui, parce que tous les comédiens sont des menteurs. François Périer a écrit ses mémoires. Oui, c'est vrai. Il a dit « Profession menteur ». Oui, donc vous êtes tous des menteurs. Ah oui, on est tous des menteurs. Un admirable menteur, un merveilleux menteur. Vous êtes tous des menteurs. Alors, oui, votre premier grand rôle, c'est dans « Le jeune fille en détresse » qui raconte d'ailleurs une histoire de jeunes filles qui luttent contre le divorce des parents alors que vos parents sont eux-mêmes divorcés. Et c'est drôle parce qu'à un moment, Toubialin vous parle de la chanson et vous la chantez. Vous pouvez nous la chanter, là ? Vous pouvez la chanter. Oui, oui, oui. Et tu disas de cette chanson. Non, mais je l'adore. « L'hypodypa », moi, je l'adore. Moi, j'y vais. Tant pis pour vous. Oui, oui. L'hypodypa veillera sur les mamans, les papas. Désormais, tous les époux pourront avoir grâce à nous des noces d'or et de platine. La, la, la. Je vous fais grasse de la suite, c'est la même chose. Mais c'était votre premier grand rôle. Oui, absolument. Absolument, oui, oui. C'était un rôle important. C'est vous qui avez imposé, Gérard Philippe. Non, pas imposé. J'aime pas le mot « imposer », mais « choisi ». Oui, oui, choisi. Parce que je pouvais le faire. Oui. Et pour moi, comme ça, j'avais vu Gérard Philippe dès ses débuts à Cannes, dans la deuxième pièce d'André Roussin, où j'avais joué, créé la première, « Armstrong Graham ». C'était une grande fille toute simple, avec Madeleine Dambinson. C'était à Cannes, au casino de Cannes. Un jeune comédien qui était encore au cours de Jean Val et que j'avais trouvé tout à fait étonnant, nouveau. Et puis j'ai vu ses films après parce que ça m'intéressait. Quand un acteur m'intéresse, je le suis. Et puis j'adore les acteurs, les actrices aussi, je veux dire, les acteurs. Et donc, je l'ai suivi. Et puis quand il a été question du diable au corps, ça s'est imposé à moi. C'est comme ça, je ne peux pas dire pourquoi. De toute façon, je ne pouvais pas faire le film autrement qu'avec Gérard Philippe. Oui, oui. Et vous révélez aussi que vous avez eu un sentiment amoureux pendant tout le tournage, mais que vous ne lui avez jamais déclaré. Ah non. Vous ne l'avez jamais montré, en tout cas. Non, non. C'est Serge qui m'a posé la question. Donc j'ai dit la vérité, oui. Je n'en ai jamais parlé. Il n'y a pas de raison d'en parler. Mais ce n'est pas frustrant de jouer un film comme celui-ci, aussi grand film d'amour qui restait… Oui, je crois que c'était… Et en même temps d'être amoureuse de votre partenaire et de finalement ne pas le lui dire, enfin ne pas le remontrer. Ah non, il n'était pas question que je lui dise. De toute façon, il avait sa vie, moi la mienne. Bon, il s'est trouvé que… Oh, ça c'est pas des choses qui… Non, je sais très bien, mais la question, non, je sais parfaitement, vous avez raison. Enfin, de toute façon, je veux dire que c'est quelque chose qui est demeuré secret et qui a eu peut-être plus d'importance comme ça en restant secret. Alors, toute une génération de jeunes gens a été amoureuse du personnage de Marthe, du Diable au corps, donc de vous, Micheline Prelle, qui l'avait incarnée à l'écran. Comment vit-on cette fascination masculine pour vous, cette sorte de… J'ai toujours été… Bon, je dis ça comme ça, c'est un peu simple, mais j'ai toujours été émerveillée de ça. Bon, c'est quelque chose que… c'est un privilège que j'ai eu et que j'ai vécu. Parce qu'il y a une sorte d'exaltation, je dirais, masculine autour de cette Marthe qui a été une référence amoureuse pour vraiment des jeunes gens, des hommes. Oui, mais souvent très, très, très discrètes et même secrètes, parce qu'avouez beaucoup plus tard, et discrètes, parce que ne vous l'avouant pas, mais bon, et le gardant pour soi, vous l'avouant plus tard, et je trouve ça assez beau d'ailleurs. Oui. Oui. Oui.